Alors déjà, conseil numéro 1, arriver à l'heure. Il ne faut pas être en retard quand on débute en entreprise. Conseil numéro 2, de venir avec le sourire. On ne peut pas non plus commencer en entreprise si on n'a pas le sourire, si on n'a pas envie. Ça, c'est primordial. Conseil numéro 3, d'aller assez rapidement comprendre le monde de l'entreprise pour savoir justement qui fait quoi et comment du coup il va travailler. Conseil numéro 4, de s'investir, c'est-à-dire de poser des questions, de s'impliquer. Ça, c'est primordial également pour que tout se passe bien. Et conseil numéro 5, de faire un point régulier avec le tuteur, la personne qui va nous suivre, pour pouvoir s'améliorer et montrer qu'on a envie. Ça serait à peu près les mêmes conseils. En revanche, du coup, en fonction du métier, le rythme peut être un petit peu différent parce que dans une cuisine, des fois, il y a beaucoup de monde et on ne sait pas trop, pareil, qui fait quoi. Donc, c'est toujours pareil. Posez des questions au maximum et essayez de comprendre comment fonctionne l'entreprise pour vous investir et pour que derrière, vous puissiez soit vous proposer de vous revenir, d'avoir un contrat ou un emploi. Merci beaucoup.